Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis sèche-femme au choix-pli à tourner. On va voir ensemble différentes postures qu'on peut faire sur le ballon au moment des premières contractions. Allez, c'est parti ! On va voir ensemble la posture de base qu'on peut faire sur le ballon. Et aussi, ce qui est important, c'est de bien choisir son ballon à la base. Pour choisir son ballon, il faut qu'il soit bien mouflé. Et ensuite, on s'assoit dessus. Il faut que vous ayez les pieds bien à plat. Et de là, vous voyez si vous avez un angle droit au niveau des jambes. Il ne faut pas que ce soit plus fort ou moins fort au niveau de cet angle. Ça permet au bébé de bien pouvoir descendre dans votre bassin et de bien se mettre avec votre axe du bassin justement. C'est important. Ensuite, avec les pieds à plat, on se maintient à un endroit où on peut. Sur l'avant, sur le côté, peu importe. Il y a quelque chose qui est bien stable. Une table, une armoire en hauteur, un fauteuil. Peu importe. Quelque chose que vous vous sentez bien aussi et bien à l'aise. Et ensuite, la posture que vous allez faire, donc celle qui est assez classique, ça va être de soit bouger votre bassin d'un côté à l'autre, ou alors de tourner, de faire des ronds avec votre bassin sur le ballon. Je vais vous montrer. Et ensuite, des petits ronds, donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça, c'est vous qui voyez. C'est des petits exemples qu'on peut voir ensemble. Vous faites comme vous ressentez. C'est vous qui sentez les contractions. C'est vous qui voyez la position qui va le mieux vous soulager. Une autre chose que vous pouvez faire aussi. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez les premières contractions en fin de grossesse, que vous pensez que le travail commence. Ça va être de rebondir, de faire des petits rebonds sur votre ballon. Ça, ça va vous permettre des fois de soulager au niveau du PN. C'est tout ce qui soutient très dans votre ventre. Donc ça, ça peut être un petit peu tendu. Des fois, ça peut vous soulager. Et ça peut être appréciable aussi de faire ça. Voilà, simplement des petits rebonds, pas très fort non plus. Il ne faut pas avoir une sortie du ballon. On reste bien stable et on ne commence pas à vouloir tourner en faisant des petits rebonds. On va voir ensemble ce qu'on peut faire sur le ballon pour retirer son dos. Les contractions peuvent donner dans votre dos. Et le fait de l'étirer, ça va vous soulager. Donc il faut que vous ayez quelque chose en hauteur. Ce qui est pas mal, c'est un plan de travail, une commode assez haute. Ici, on va utiliser cette poignée-là. C'est vraiment à la bonne hauteur. Placez bien vos bras. Ce qui est important, c'est de regarder sur le côté et pas face à vous. Sinon, vous avez le dos qui se creuse. Donc on regarde bien sur le côté. Et après, vous allez glisser votre bassin vers l'arrière du ballon pour vraiment étirer votre dos et mettre le ventre dans le vide. Vraiment vers le bas. Ça, ça va vous faire du bien. Et puis de là, vous allez basculer de gauche à droite. Soit en ligne droite. Ou alors on peut aussi imaginer que c'est en arbre de cercle. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour retirer davantage, si vous avez la possibilité de vous tenir, ça va être de vraiment tenir à la première, mettre davantage votre bassin vers l'arrière. Et là, ça va être plus facile de faire des arbres de cercle. Après, il y a certaines dames qui vont préférer simplement être en position statique, être étirées, mais en position statique et ne pas bouger au moment de la contraction. Donc dans ces cas-là, vous ne bougez pas pendant la contraction. Par contre, en dehors de la contraction, n'hésitez pas de mobiliser votre bassin à ce moment-là. Ce qui est aussi agréable dans cette position-là, ça va être à votre cop-parent de pouvoir venir masser le bas du dos. Donc toujours l'histoire de vous pencher vraiment en avant. Le bas du dos qui est bien en vue de l'autre personne et qui va pouvoir vous masser le dos. Là aussi, ça va être important de guider un petit peu avec vos paroles ce que vous ressentez et ce qui va vous soulager. soit un massage, soit une pression, soit juste poser la main qui est chaude ou alors appuyer vraiment très fort avec la main. Ça, ça peut vraiment aussi aider pour les douleurs ressenties au niveau du dos. On va voir ici une posture que vous allez pouvoir faire, toujours aussi pour soulager les douleurs au niveau du dos et aussi pour permettre au bébé d'essayer de tourner son dos vers l'avant. Ce qui est une position qui est plus favorable pour le bébé pour descendre dans votre bassin. Donc pour ça, vous êtes dans du ballon. N'hésitez pas à prendre un ouvrier, un poussin d'allaitement pour pouvoir vous aider à mieux supporter la position. Et c'est une position qu'on ne fait pas très longtemps parce qu'elle n'est pas évidente à tenir. Donc ça, c'est la même chose que vous avez déjà dit tout à l'heure. C'est vous qui ressentez les choses. C'est vous qui devez savoir ce qui correspond au mieux, ce qui va vous aider au mieux. Peu importe le temps que vous faites, du moment que vous bougez, que vous vous mobilisez. C'est ça qui va vraiment aider à bouger votre bassin et à faire avancer les choses et à mieux supporter la douleur. Vous allez pouvoir vous pencher sur l'avant, sur le ballon, toujours avec le regard sur le côté. Et puis, on va étirer le dos. Ça va être un quatre pattes qui va être aménagé. On ne va pas vous demander de faire un vrai quatre pattes sur le ballon. Ce n'est pas possible. Et avec le petit coussin que vous aviez pris, vous allez pouvoir le glisser entre vos jambes. en dessous pour pouvoir vous asseoir au-dessus. Comme ça, ça va être une position un petit peu de détente. Et vous allez alterner entre cette position un peu de détente, soit au moment des contractions, soit en dehors. Ou alors, aussi la position qui est vraiment à quatre pattes un petit peu plus fort entre les deux. Vous alternez avec ces deux postures-là. Je vais vous montrer ici. On écarte bien les jambes et c'est important. On fait des petits baissements. Et puis, entre deux, on n'hésite pas à se lever aussi, à essayer d'être un petit peu plus à quatre pattes. Et là, on arrête de faire bouger le ballon. Et vous pouvez simplement bouger un petit peu votre bassin. La plupart du temps, celle que vous préférez, ça va être de vous positionner vers l'arrière. Vraiment d'essayer de mettre un maximum votre bassin vers l'arrière pour pouvoir retirer votre dos. C'est parti !